alors la suite regardez vous allez tester après je prends ma tasse je vais demander qu'elle aille tout au dessus des éléments parce qu'en fait c'est une des premières choses que j'ai fait la tasse je voudrais l'envoyer dans au dessus dans l'empilement donc je peux utiliser une ancienne fonction ici objet disposition premier plan ou alors j'y vais par la palette des calques et je déplace l'objet tout au dessus des autres je vais lui mettre un contour blanc donc ceci vous ne faites pas vous regardez vous allez avoir le temps de le faire après je vais lui mettre un contour blanc dans cette tasse avec une certaine épaisseur voilà et quand je la superpose au texte et on voit que ça fait une encoche d'accord ça ça va creuser le texte à certains endroits je peux tenter différentes choses ici dupliquer éventuellement éventuellement s'y maîtriser par objets transformation miroir bah oui on utilise parfois encore voilà ah oui la 11 devient toute petite en fait là ça c'est un problème auquel j'avais pas pensé du coup non mais ceci dit on va faire passer tout simplement le le contour à l'extérieur de l'objet en fait dans les options du contour je vais dire qu'il va aller à l'extérieur de l'objet comme ça il ne va pas affiner l'ence voilà le contour blanc est à l'extérieur voyez je vais encore je vais vous montrer avec que le damier transparence affiché comme ça pour ceux qui ne voient pas trop vous allez comprendre que actuellement le contour blanc est à cheval sur le tracé et donc ça diminue l'épaisseur de la hanse c'est absolument pas acceptable en fait donc en mettant à l'extérieur le contour dans les options avancées du contour voilà là l'épaisseur de la hanse est préservée et j'ai le contour à l'extérieur ce qui fait ce que je veux qu'il fasse c'est à dire aller mettre des encoches dans le texte qui est derrière en fait voilà bon bah essayez de faire ça essayez de disposer votre tasse à l'avant-plan d'une manière ou d'une autre par la palette des calques ou par le menu objets disposition premier plan mettez lui un contour qui va sur l'extérieur en utilisant les options de la palette contour et aller donc faire des encoches sur le texte contour à bord arrondi ici même rogles arrondi ça se voit ici à vous de voir je sais pas il est dans quoi pour savoir on 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 Sous-titrage ST' 501